Trois nouveaux invités sur ce plateau et on parle de beatbox enfin ! Et oui, parce que le premier championnat européen va avoir lieu dans les Yvines. Trois dates, trois salles. Donc pour en parler ce soir, nous recevons... Trois invités ! Trois invités, voilà ! Donc Christophe Maffet, directeur du Café de la Plage à Morpa. Max Paune, vous êtes organisateur de la Cup Beatbox. Présentateur aussi. Présentateur, organisateur. Et à côté de moi, on dit que vous êtes vous-même beatboxeur. Beatboxeur, voilà. Voilà, alors déjà on a envie de se demander, alors le beatbox, qu'est-ce que c'est ? Et je pense que le mieux, c'est de regarder un extrait. Bonne idée. Back to the frame school ! Donc Christophe, vous êtes l'un des représentants des trois structures qui organisent ce championnat. Dites-nous, quel est le principe ? Alors, le principe, c'est une façon, on va dire, un petit peu à la Coupe Davis de se retrouver, de retrouver la grande famille des beatboxeurs. Et particulièrement, pour la première fois, la grande famille européenne plus-plus, puisqu'on a des Hongrois, des Russes qui vont participer à... Et huit pays. De quatre pays, tout à fait. Quatre représentants de chaque pays. L'idée était de continuer un petit peu de façon exponentielle le travail qu'on fait depuis cinq années maintenant sur Morpa avec MySpawn et Kim autour du beatbox. Voilà, on est passé de cup, enfin de battle individuel, on va dire, jusqu'à des rencontres maintenant par équipe avec des représentants de pays. Voilà, donc huit pays, à chaque fois, donc quatre membres par équipe, c'est ça. Et donc au final, deux pays s'affrontent. C'est un peu une Coupe des Nations. Voilà, tout à fait. Le principe Coupe Davis, Coupe des Nations, Coupe de la Ligue, ou voilà. Et alors, MySpawn, vous allez présenter ce championnat. Du coup, la langue va être l'anglais ou français ? Ça va être un mélange des deux, on va dire. Je parle un petit peu anglais. Logiquement, je devrais être accompagné d'un MC anglais qui va m'aider pour l'anglais. Sinon, ça sera en français. Ce sera en beatbox. C'est une langue ? Surtout en beatbox. C'est une langue universelle, la beatbox. Quelles sont les règles, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, les règles, ça va être assez basique, on va dire. Donc on a deux équipes qui vont se rencontrer. Donc il y aura un buzzer au milieu. Chaque équipe passera, aura quatre minutes au total chacune. Ils pourront passer soit en solo, soit par équipe, par deux, par trois ou par quatre. C'est eux qui décideront. Donc ça sera un battle assez technique. Et donc une équipe passera, commencera à beatboxer, appuiera sur le buzz, ce qui arrêtera le compteur. Le compteur et l'autre équipe enchaînera. Et donc ensuite, on a un jury international qui désignera le gagnant du battle. Parce que l'idée, c'est d'obtenir le plus de points. Exactement. Donc il y a des critères. Justement, alors quels sont les critères pour obtenir ces points ? Alors les critères, ça par contre, ça reste un changé un peu comme dans tous les battles. Un critère de technique. Donc la technicité sera un critère de jugement. La technicité, l'originalité, la propreté aussi des sons. Que les sons soient jolis à entendre, qui ressemblent le plus possible à des instruments de musique. A mon avis, alors ensuite, ça c'est les trois critères principaux. Je crois qu'il y aura aussi comme critère la présence scénique, qui est très important. Et voilà. D'accord. Donc en fait, obtenir un maximum de points en pensant à tous ces critères. Un petit peu. Ce qui veut dire qu'il y a quand même, c'est très stratégique, parce que chaque équipe peut décider de faire des solos ou des équipes. Que des équipes, bien sûr. L'objectif, c'est de gagner à la fin. Donc peut-être que ça sera plus payant de passer en équipe, parce qu'à deux, on peut faire plus de choses. Mais tout seul, on peut plus s'impressionner en montrant qu'on est capable de faire plein de choses, même tout seul. D'accord. Vous pouvez peut-être tous les deux nous faire une petite démo, là, tout de suite, en live. Oh, puis il y a un micro-démo, en plus. Tu prends le tien ? Tu prends le tien aussi ? Allons-y. Tu prends le tien. Merci à vous pour cette petite démo en plateau. Ça marche aussi en voiture ? Si on n'a pas d'autoradio, on est derrière. Généralement, on n'a pas d'autoradio. Ça marche bien tout le temps. Dites-moi, Pondy, est-ce que quand on prépare une battle, justement, est-ce qu'on prépare ou est-ce que, finalement, c'est que de l'impro totale ? Ça dépend les personnes, ça dépend les beatboxers. Il y en a qui vont préparer et il y en a qui vont être en freestyle. Il va écouter ce qu'il va faire son adversaire. Il va reproduire la même chose, peut-être en mieux. Et après, peut-être en moins bien. Vous faites comment, par exemple ? Préparer ou travailler ? Généralement, comme tous les jours, on beatboxe. Donc, on travaille tous les jours, limite. Tous les jours, le matin, au réveil ? Oui, sous la douche, on va dire. C'est vrai que sous la douche. Non, pas en rasant. C'est difficile. J'en dérisque. C'est difficile, mais... Les bonnes idées d'Aurélia. Mais c'est vrai qu'on beatboxe le jour en voiture, comme on le sait tout à l'heure. Mais après, quand on a un battle, soit on va préparer, soit c'est vraiment feeling, on s'empresse. Ça dépend de notre humeur, si on est chaud, si on n'est pas chaud. Et à quoi on reconnaît une belle performance ? Déjà, le public, si le public réagit à notre sonorité, si vraiment le public réagit et que ça fait vraiment un boucan, ça veut dire que c'était bon. Donc, il y aura des maximums de points. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, mais ça, je veux... Lui, il l'a fait, mais moi aussi, je veux le faire. Exactement. C'est pour ça que... Oui, bien sûr. Il faut savoir que le beatboxe, c'est aussi un très grand partage. On est une très grande famille en Europe, en France. On se connaît vraiment bien. Et donc, dès qu'il y a un nouveau beatboxeur qui sort un nouveau bruit, il y a l'autre qui essaie de faire la même chose, de le mettre à sa sauce. Enfin, voilà. C'est une communauté. Très belle communauté. Les équipes du café de la plage, ce sont mieux beatbox ? Toutes. En partie, oui. Vous ne reviendrez sur ce plateau qu'uniquement une fois que vous maîtriserez un petit peu le beatbox. C'est qui je vous envoie. Alors, on va rappeler les dates, puisque c'est trois dates sur trois structures différentes. Le 17, donc, ça va se passer à Mante-la-Jolie, au centre d'action culturelle Georges Brassens. Le 18, c'est au Café de la plage. Donc, ce seront les demi-finales, en l'occurrence. Et également, la clé, Saint-Germain, pour la finale. Merci. Voilà. Et donc, toutes les infos sur le site de la Cabe Beatbox. Merci à tous les trois. Merci, Aurélien. On se quitte en musique. On se retrouve demain, 18h, pour une nouvelle édition du 7-8. On se quitte donc en musique pour l'instant avec un autre artiste. Cet été, il sera en concert le 1er juin à Saint-Germain, en l'est. Le bon refrain, le bon moment, le bon le son de ta vie. Un coup de rien, si fort pourtant, le bon le son de ta vie. Le bon refrain, le bon moment, le bon le son de ta vie. Un coup de rien, si fort pourtant, le bon le son de ta vie.